Nous avons maintenant commencé la pose des blocs sur la fondation. Vous pouvez voir que les blocs sont centrés sur la tranchée et que j'ai plus que les 6 pouces requis sur le devant et le derrière du bloc. Une chose que j'aime beaucoup quand je travaille avec un béton à tonivelan, c'est que je peux utiliser du sable pour remplir les espaces et que je peux me servir d'une pelle plate pour gratter les imperfections. Donc, quand je pose le bloc et que je vérifie avec le niveau, je sais quels ajustements je dois faire. Voilà. Je vérifie le niveau. Voilà. Il s'agit tout simplement de gratter un peu jusqu'à ce que le niveau soit parfait. Vérifiez avec le niveau pour vous assurer que c'est parfait. Vérifiez aussi avec le plus long niveau que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous savez quels ajustements vous devez faire et vous vous assurez que votre niveau est propre pour obtenir une mesure exacte. Il en manque un petit peu ici. Voilà. C'est beau. C'est beau. Je vérifie ça avec mon niveau de 4 pieds. Maintenant, tout est correct, je pense, dans les deux sens. C'est parfait. Mais vous savez, il existe une autre option. Et ça consiste à prendre un petit peu de sable de béton, comme ça, voilà. Et on peut servir d'une règle à raser en magnésium pour le niveler. Si vous choisissez cette option, assurez-vous d'utiliser uniquement du sable à béton lavé. Il ne faut pas emprisonner d'autres particules dans la fondation. Vous grattez tranquillement. Et maintenant, je peux placer un autre bloc. Bienvenue. Je vais vous faire un petit peu. Bienvenue. Bienvenue. C'est vraiment bien.